Eh les gars j'achète une BMW i8 Ha ha 4W Oh zut pour le même prix j'avais juste la meilleure voiture au monde Tito je suis allé chercher la voiture avec lui ok On sort, il met pied au plancher Tant que la voiture elle fait On était à 30 Donc pose bleu les gars Dites moi ce que vous en pensez des concept cars les gars TikTok, Instagram Les monteurs vous voyez ils se font même plus chier A mettre genre quand je fais ça Instagram Ça TikTok, ça Twitter ils se font même plus chier Ils se font même plus chier Nouvelle Model S Oh mec ils vont vendre 0 à 100 en 2 secondes mec Tu es un mec génial Mais tu as des goût immonde en termes de voiture bro Courage T'as juste le simple frérot Alors les gens qui achètent une BMW i8 Sont complètement débiles Je vous le dis genre Big Flow il a acheté une BMW i8 Ok Il me l'a dit et il le dit je crois Que c'est l'une des plus grosses erreurs de sa vie Genre elle est stylée à l'extérieur Mais c'est une merde Et honnêtement je la trouve vraiment pas jolie Oh la 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 Oh la la Regardez comment il se courbe frérot C'est même pas la peine Tu le remets même pas le siège là 150 000 dollars Tu rajoutes 50k Donc si t'as 150k C'est que techniquement t'as 200k tu vois Tu rajoutes 50k T'as la Tesla Roadster frérot Allo Allo y'a personne au bout du fil Qui allo Allo y'a un problème là En fait tu m'as linké une vidéo de Kikulol frérot C'est quoi ça ? Ça c'est une voiture de merde Ah c'est une Mustang MDR frérot C'est tellement de la merde frérot Et je sais que ça vous fait tellement tilt Quand je vous dis que c'est de la merde frérot C'est jaloux ? Ouais je suis trop jaloux Et vous êtes là à dire que j'ai des goûts de merde Franchement Imaginez vous avez des thunes Pour vous acheter une voiture Et vous prenez une Clio RS Une Peugeot Sport Imaginez Et après ils disent j'ai des goûts de merde frérot Mes goûts de voiture Mes goûts de voiture Vos goûts de voiture Tu comprends ? Oh la la regarde regarde Eh les gars j'achète une BMW i8 Oh zut Pour le même prix j'avais juste la meilleure voiture au monde Faut voir ce que ça donne à la conduite J'aimerais bien essayer Je suis sceptique sur le volant En vrai mec Ça se rapproche de plus en plus à une manette Et je pense que ce qu'il veut dire là dedans Musk C'est que t'as de moins en moins besoin du volant Par contre imaginez Imaginez t'as envie de faire genre un créneau C'est plus complexe ou ça change rien ? Tu dois te passer les trucs non ? Comment je fais ? Ouais je fais comme ça ouais Toi les gars je vous cache pas les gars Même si j'ai de l'argent je ne serais pas ça les gars Franchement pour moi mec c'est même 200 000 par la fenêtre Si j'avais genre 10 Entre 10 et 30 millions J'achèterais ça Subaru frérot Chitos il s'est acheté une Subaru ok Ça a été le pire achat qu'il ait fait de sa vie Tu m'entends ou pas ? Chitos je suis allé chercher la voiture avec lui ok T'aime Chitos hein Je suis allé chercher la voiture avec lui gros On sort Il met pied au plancher Quand t'as la voiture elle fait On était à 30 Et là une fois que le vroom il arrive au point culminant Là ça enclenche 35 Voilà Bravo bravo Genre mec t'as envie d'esquiver un truc en accélérant T'es mort Vous savez même pas combien j'ai esquivé des grands-mères Comment j'en ai esquivé les gars quand j'étais au Canada J'en ai esquivé des grands-mères les gars Je vais le redire Quand tu conduis tesla ou une voiture électrique Et que t'as conduit d'abord une voiture essence par exemple Et bien en fait quand t'arrives sur tesla Tu comprends en fait que Toutes ces années où t'as conduit une voiture normale Tu laguais C'est comme si tu jouais à Warzone Et quand tu tires sur les mecs Ils prennent 3 secondes plus tard les tirs C'est la même chose Quand t'es sur la route avec une tesla frérot T'es sur un écran asus gaming derrière la génération Avec 1ms 300hz Tu vois tous les noobs autour de toi frérot Ils jouent avec 2 secondes d'hortard les mecs En fait la model 3 elle a un petit défaut C'est que franchement tu vois pas grand chose Quand tu regardes dans le rétro arrière Et Elon Musk il a vraiment bien joué là dessus Et il a répondu en mode Mais ça sert à quoi de regarder dans ton rétro Quand tu tapes une Axel et tout le monde est derrière toi Genre tu sais que le mec est derrière toi Tu sais que le mec Quel que soit sa voiture il peut pas draper Il a beau avoir une Ferrari Qu'il a payé 2 millions de dollars Ce fils de Et toi t'as acheté une voiture de 500 000 balles Et tu le f***es C'est trop bien Avec une boîte auto c'est facile Mais frérot Va retourner Labourer tes champs Vivre dans le passé Ok moi je vais prendre mon gros tracteur frérot Et je vais labourer 10 fois plus mon champ C'est tout Vas-y avec ta pelle Ouais C'est beaucoup plus méritant avec la pelle les gars Quoi t'auto frérot Dans 5-6 ans c'est fini Y'a plus une seule manuelle sur le marché 10 secondes plus tard la Ferrari est 20 mètres devant moi Bah oui c'est vrai Et tu sais où elle est si elle est devant moi techniquement Si 10 secondes plus tard elle est devant moi Elle est dans un putain de mur ou dans une voiture Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et personne sur la route monte à 300 Bah mec tu fais ça t'es un dangereux J'ai fait ça mec Y'avait des coffres au cul J'avais des coffres au cul hein Tant avec les gyros et tout J'ai cru que c'était la fin de ma vie hein Avec le haut parleur T'sais c'était l'américaine hein Ne sortez pas du véhicule Alors quand il disait en canadien T'as pas un peu une barre T'es en mode Ah bah c'est tout de suite moins sérieux T'as pas du véhicule monsieur T'es en jogging mec J'étais habillé comme un clochard Ils m'ont cramé à 130 Et du coup j'ai pris que 200$ de demande Qui représente 130€ Mais c'est ma copine qui m'a sauvé Parce qu'elle m'a dit Ouais il y a les coffres là Moi j'ai fait non 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 Et je continue Bah si si il y a les coffres Il a pris ma carte d'identité et tout Et il commence à checker tout mon profil Tout La voiture m'appartient et tout Parce qu'en fait il a vu Il a vu un clochard Dans une belle Tesla tunée et tout Ma meuf aussi a été habillée en clochard Bah s'en foutait tu vois On est sortis en jogging Tu sais on était en jogging Claquette frérot Genre les mecs ils étaient en mode Mais qui sont ces gens Genre dans une belle voiture tu vois Et donc le mec Pendant 20 minutes Il est dans sa voiture Et moi je suis là en train d'attendre En volant ma sentence J'aurais pu taper la meilleure Axelle de ma vie J'aurais pu vraiment les b**** Éteindre les phares les gars Ma voiture toute noire Les gars ils me voient rien Elle fait chut Bravo Bah on a un problème Grâce au la 66 Le mec Il m'aurait jamais chopé Le temps que l'élico il décolle J'étais déjà chez moi Ok Batman Oh merde Et tiens et si on copiait une vieille Mustang dégueulasse Vous savez ce que c'est le problème des voitures françaises C'est qu'on a des designers les gars Qui sont bons qu'à faire du parfum et des vêtements Et encore Quand tu regardes la gueule des vêtements aujourd'hui Tu sais pas C'est inspiré de la 504 qui puait la merde Bon bah du coup on a fait une dope quoi Ah on a fait deux dobes symétriques C'est quoi ça ? C'est quoi ça frérot ? Ah mec Tu vas te les faire casser Mais comme c'est pas humainement possible Un enfant de 3 ans il voit ça Il a envie de le casser J'ai actuellement envie de le casser Ah bien ça Alors que tout est fabriqué en Chine Ça c'est vraiment le coquelord écologique Alors que tout fait comment ça ? Tout est fabriqué en Chine J'ai rien contre les coquelordes écologiques Je suis moi même très écologique J'ai d'ailleurs sorti mes poubelles recyclables tout à l'heure Et mes cartons Et j'ai dissié le polystyrène aussi J'ai pas fait l'erreur que tout le monde fait Ouais J'ai un écolo Vous savez que moi je sors le compost Et les trois quarts de la France Non Alors allez vous faire c** Je suis bien plus écolo que vous Tout ça pour Oh Oh Les français ont du talent Gros je vous jure Il y a des gens ils sucent la bite à cette marque Il y a une différence entre sucer la bite à cette marque Et l'acheter Parce que vous avez besoin d'une bagnole Actuellement je conduis une Peugeot 308 2019 Elle pue la merde Je mets l'option sport Je vois pas de différence Que le mode éco Pue la merde Mais les gars Elle fait le taf De là à dire Peugeot c'est la meilleure marque au monde Les gars il y a un moment Faut arrêter Arrêtez les gars Regarde moi ce Ce designer Qui a décidé de mettre des sièges bleus frérot Alors c'est une électrique Du coup on va mettre des sièges bleus électriques Tu comprends ouais Bleu électrique Tu es fan des trous les gars Tu es fan du trou ici comme ça Quand tu tepses C'est le mec derrière qui prend tout J'adore Aïe 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 l'écran Ah là là l'écran Oh le volant qui sort Waouh Attends comment je fais pour voir la route là par contre là Non mais attends Qu'est ce qu'ils sont cons Mais qu'est ce qu'ils sont cons Qu'est ce qu'ils sont cons Mais qu'est ce qu'ils sont cons Qu'est ce qu'ils sont cons Moi c'est pas mal J'aime bien le GPS là bas Comme ça je vais devoir regarder comme ça La route elle est là Mais les gars je vais devoir regarder comme ça Je vais vous donner un conseil Vous voulez pas mettre le GPS derrière moi Comme ça j'aurais juste à me retourner comme ça C'est un concept hein C'est un concept que je vous propose C'est du design Je suis un designer Donc tu te retournes comme ça Tourner à gauche Tu regardes le Tu regardes Hop tu tournes à gauche Après 50 mètres plus tard Tu dois tourner à droite Merde je dois tourner à droite Oh merde Oh merde Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on regarde toutes les pires voitures au monde C'est ça ? Bonjour je m'appelle Félix Et aujourd'hui j'aimerais vous montrer que Le futur est dans le RGB Je pense que dans le gaming vous êtes vous même des gamers Nous adorons les LED C'est quelque chose de phénoménal Ah oui aussi on a développé cette voiture C'est la voiture Crab Mais ça c'est trop bien en vrai Ça c'est trop bien les gars Ça c'est incroyable T'imagines comment ça change tout sur la route En vrai mec La première voiture qui ferait ça Et j'espère vraiment que ce sera une Tesla T'imagines Plus de créneau frérot T'imagines t'as plus besoin de créneau mec Une voiture ici Une voiture ici Pourquoi t'es là ? T'as plus besoin de reculer comme ça Pour faire le truc bizarre là Putain mais là Tac lac Incroyable Et vous savez que ça existait Ça existait déjà dans les années 40 je crois J'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur les voitures les gars On en fera plein d'autres Si vous adorez les voitures On sait que vous adorez les voitures Donc pose bleu les gars Dites moi ce que vous en pensez des concept cars les gars Et s'il vous plaît N'achetez pas la Peugeot et la légende Merci TikTok, Instagram Les monteurs vous voyez Ils se font même plus chier A mettre genre Quand je fais ça Instagram Ça TikTok Ça Twitter Ils se font même plus chier Ils se font même plus chier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501